Moi, j'avais 5 ans, 6 ans, je disais à mon père, sérieux, la terre tourne, ça n'a pas de sens. Je suis toujours à la même classe. J'avais 5 ans, mais on me disait, hé, ben non, la terre est ronde, puis. Mais comment ça se fait que la terre est ronde? Voyons. Comment est-ce qu'on fait pour rester là? Ah, la gravité. Fuck you, la gravité, mais comment la gravité va tenir des masses d'eau qui représentent probablement des centaines de trilliards, de milliards, de quadrilliards de tonnes. La gravité va être assez forte pour tout retenir ça, mais tu as un petit poisson qui vient de sortir, d'évoluer de son oeuf, qui n'est pas plus gros que le poil de pubis que tu as sur le scrotum, puis qui, lui, va se mettre à se promener dans l'eau comme si de rien n'était. Puis tu as une gravité qui serait si forte qu'il retient tout ça ensemble. Donc, tout le monde sait que je suis dans le camp des platistes, pour plusieurs raisons qui sont tellement évidentes. Vous savez que j'ai adhéré au, comment dire, au concept de la terre plate. On m'envoyait un lien, j'ai regardé une vidéo, j'ai trouvé ça complètement logique, puis je me suis dit, ça fait partie un peu de mon combat, de mon cheminement, la conspiration, la manipulation des masses par l'élite, par l'oligarchie, et le modèle de cette boule qui tourne sur elle-même autour du Soleil à 24 000 kilomètres à l'heure. C'est intéressant, on peut voir aussi la NASA qui est partie prenante de cette conspiration, qui sont les nouveaux dieux de notre monde moderne, avec leur station spatiale bidon. Cette idée du globe, ils veulent vous faire vivre sur une boule. Moi, là, je le dis, ok, ça c'est une autre affaire. Les platistes puis les globistes, hein, ça c'est encore là, c'est le même débat entre les croyants puis les athées, parce que la plupart des globistes sont athées, et la plupart des platistes sont croyants. Donc, vous êtes-vous substitués? À Dieu, vous êtes intronisés, divinités, puis nous autres, on vous prend au sérieux. À un moment donné, il faut que quelqu'un se lève, puis mette ce monde-là à leur place, parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est nous fermer la gueule, nous censurer. Leur seul moyen de nous censurer, c'est de nous insulter, de nous traiter de tous les noms, parce qu'en faisant ça, ils se disent, si on prend un cas ou un autre, un cas ou deux, puis on les insulte, puis ce monde-là, ils ont peur, puis ils ferment leur gueule, tous les autres vont se dire, ouais, on est mieux de fermer notre gueule, parce qu'on va se faire insulter. Ils vont dire qu'on est raciste, ils vont dire qu'on est tout islamophobe, ils vont dire qu'on est fou, ils vont dire qu'ils vont se moquer de nous autres. Donc, le monde a peur. Donc, tout le monde sait qu'on vit sur une putain de terre plate qui ne tourne pas, mais on ferme notre gueule, qu'on se dit, ben voyons donc, c'est stupide, qu'est-ce que tu dis, j'en ai mort. Ils savent que ça, c'est vrai, ça ne tourne pas. Toujours en même place, vos scientifiques sataniques, francs-maçonneux, eux autres, ils l'ont la vérité. Parce que cette idée-là, héliocentrique, c'est satanique au max, c'est diabolique, mon chable. Le modèle platiste, selon moi, est beaucoup plus logique, parce que vos sens personnels, sans instrumentation, sans formule mathématique, sans, comment dire, manipulation. La physique, c'est une science de l'observation, donc on essaye, on fait des mesures, on compare par rapport à ce qu'on est capable de prédire, voilà, et après, effectivement, donc si vous ne voulez plus utiliser les mathématiques, ou vous ne voulez plus comparer les observations à vos prédictions théoriques, vous rentrez dans un autre domaine après. Voilà, après c'est plus du tout l'omaine de la physique. Vos propres sens, votre vue, vos ouïes, votre sens physique de, comment dire, de votre géolocalisation sur la Terre vous permet de, sans avoir à posséder un télescope ou quoi que ce soit, à voir qu'un horizon, bien, partout où vous allez, il est toujours plat. Que partout où vous allez, la Terre, elle ne bouge pas. Et ainsi de suite. Donc, vos propres sens, vous permettent, vous permettent, pardon, de conclure à ça. Mais, ça demande une question de foi. Si tu es globiste, c'est que tu as la foi dans ce modèle-là qu'on t'a vendu, puis si tu es platiste, bien, tu as la foi dans tes sens qui te disent que, partout, moi je suis allé en avion, mon chum, puis quand j'ai quitté la Terre, puis que je suis à 35 000 pieds dans les airs, puis je regarde en bas, ça ne tourne pas. Ça ne tournera jamais. J'ai vu, certains soirs, des nuages derrière la Lune, puis en avant de la Lune. Les nuages ne sont pas à 345 000 milles, puis la Lune est à 345 000 milles selon eux autres. Les nuages sont au max, les plus hauts, peut-être à une trentaine de milles. So give me a fucking break. Donc, mes yeux, mes sens, ils viennent contredire toutes vos folies, puis vos idéologies. que vous essayez de vendre au monde en vous ayant substitué à Dieu, puis en vous ayant proclamé divinité. On connaît toutes, puis on sait toutes.